dans la maison de demain tout est connecté bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui on va tester une caméra de chez shiwogia la shiwogia mini dans la vidéo on va faire le déballage faire la connexion de la caméra l'application qui s'appelle une box ensuite on va voir l'application en détail et pour finir ma conclusion et mon avis commençons déjà par le déballage dans la boîte on a un petit manuel seulement en anglais une fiche d'avertissement pour la recherche en usb c'est utilisé les bons vis pour la fixation on retrouve le panneau solaire qui est d'une bonne finition il fait qualitatif on nous fournit également un sachet avec plein d'accessoires il nous donne une fixation pour le panneau solaire si on souhaite fixer la caméra sur le dessus le câble de recharge en usb c'est de 1 m une pince pour nous aider à insérer la carte micro sd des vis et chevilles des coups pour bien fixer les câbles si besoin sur son mur une clé de serrage en résumé un kit bien complet et pour finir on a la caméra sur la base en dessous du cache en silicone on a le bouton on et off pour allumer et éteindre directement la caméra on a également le port usb pour recharger la caméra et juste à côté la led d'indication de charge sur le devant on voit la caméra qui possède 4 led infrarouge qui sert aussi pour l'éclairage couleur on a également une lentille de 3 mégapixels pour filmer en maximum 1296p donc du 1296p sur du 2304 à 1296 sur 2304 et on a juste en dessous le détecteur de mouvement on a également un micro et à l'arrière la grille du haut parleur donc puisque la caméra fait aussi parlophone sur le dessus la fixation pour fixer le panneau solaire directement au dessus de la caméra sur la base on a la fixation murale qui est en métal la caméra possède également deux antennes mais comme on le voit une seule est seulement fonctionnelle on peut le voir grâce au câble que l'autre c'est juste une décoration allez passons maintenant à la connexion je vais vous montrer également où se trouve le port de carte micro sd dans le monde de la technologie d'un god onetech se distingue et dans les gens à connecter leurs caméras avec des conseils et des tutos au bout d'un tech avec vos tutoriels si claire vous guider nos pas et nous donner la tranquillité d'esprit la connexion est si simple grâce à vos conseils précieux la caméra est en ligne surveillant jour et nuit allez maintenant procédons à la connexion la première chose à faire c'est de télécharger l'application ubox disponible sur le play store sur un téléphone comme moi android ou l'apple store si vous avez un iphone une fois que c'est téléchargé bien sûr vous devez vous créer un compte valider votre compte une fois que c'est fait il vous faut également une carte micro sd maximum 128 giga donc je vous mets des liens dans la description si vous savez pas quoi acheter au niveau carte micro sd et je vous mets le maximum pour ceux qui ont zappé cette information donc maximum 128 giga ensuite votre téléphone également il doit être sur le réseau 2,4 gigahertz et non sur le 5 gigahertz si vous n'avez pas de distinction chez vous au niveau des distinctions réseau 2,4 5 gigahertz il faudra rentrer dans les paramètres soit via l'application de votre opérateur pour contrôler votre box soit via l'adresse ip donc ça ça dépend chez qui vous êtes et là il faudra séparer le réseau en 2,4 et 5 gigahertz comme ça vous connecter sur votre téléphone exclusivement sur le 2,4 gigahertz la sécurité aussi de votre box internet c'est important doit être sur wpa wpa 2 donc sinon ça risque de d'avoir des problèmes de connexion vous allez à la fin de l'étape de connexion vous n'allez pas arriver jusqu'au bout ensuite votre mot de passe donc faites attention à ça aussi votre mot de passe maximum moi je conseille maximum 15 caractères et pas des caractères spéciaux pas de points d'interrogation etc dans votre mot de passe si vous ne pouvez pas modifier parce que je sais que certains ont la fibre et les opérateurs au niveau sécurité ils bloquent vous devez alors à ce moment là vous munir d'un routeur donc un routeur pour connecter vos appareils connectés sur votre routeur c'est mieux donc si vous avez des difficultés etc n'hésitez pas bien sûr à me contacter je vous aiderai volontiers la chaîne et le blog comme je dis toujours a été créé pour ça maintenant que ça c'est dit il faudra insérer la carte micro sd donc l'emplacement ici n'hésitez pas à tourner ici ça ne risque rien vous enlevez ici le silicone et vous avez l'emplacement la carte sd donc ils fournissent une pince donc je sais pas si c'est utile ou pas mais ça peut être utile surtout pour l'enlever pour la mettre ça va mais ça doit faire un petit clic petit ils indiquent pas le sens donc les connectiques je sais pas si vous l'avez vu si j'arrive à la ressortir la pince comme j'ai dit elle est utile pour pour enlever voilà donc les connectiques ici donc la lentille devant moi les connectiques ici on insère vous devez entendre un petit clic petit une fois que c'est bien inséré on referme on va sur l'application ubox voilà on va cliquer sur le plus ici en haut à droite là il met configuration d'un appareil wifi configurer un appareil 4g ici c'est un modèle wifi vous avez vu on n'a pas inséré de carte sim donc c'est configurer un appareil wifi donc maintenant il nous demande d'allumer la caméra voilà donc ça s'allume ici on a une petite lettre d'indication donc allumez votre caméra et vérifiez que le voyant bleu clignote ou entendez le message de caméra is now ready to begin pairing donc c'est ce qu'elle nous a dit avec la lumière bleue on a les deux ici ensuite on fait oui donc ils nous disent de nommer la caméra donc ça se fait dans appareil on fait vous me donnez le nombre je vais l'appeler ici on va dire zone 4 suivant donc ici après il nous demande de le mot de passe de votre wifi donc vous indiquez le mot de passe de votre wifi donc il faut l'indiquer deux fois une fois que c'est fait on fait configuration des appareils donc il nous donne une une connexion sonore une connexion par qr code donc je vais enlever ici la protection et on va scanner ici donc ils ont reçu donc elle dit qu'elle a reçu des informations de connexion donc parfait voilà la caméra est maintenant configurée chargez la complètement lors de la première utilisation donc important chargez vraiment votre caméra ensuite caméra est maintenant configuré donc voilà donc veuillez bien la charger avant la première utilisation on fait ok et voilà donc on peut voir ici la batterie donc aller à 69% si vous voyez pas la batterie il faut aller dans moi et paramètres généraux et là vous mettez afficher le pourcentage de la batterie regardons maintenant un peu de plus près l'application qui s'appelle ubox pour la caméra chirurgia mini la première interface vous voyez donc on voit le nom de la caméra on voit qu'elle est en ligne sinon si elle est hors ligne vous allez voir hors ligne vous avez ici une petite roue et denté donc ça c'est pour accéder au tout ce qui est réseau mais c'est pas pour rentrer dans les paramètres de la caméra ensuite ici vous avez signe du dollar je peux cliquer dessus c'est pour le cloud si vous voulez votre et c'est gratuit au niveau du cloud ou payer l'abonnement ensuite vous avez la petite cloche ici c'est pour activer désactiver les notifications donc si vous voulez pas recevoir les notifications quand vous rentrez chez vous vous pouvez les désactiver mais bon qu'on soit chez soi ou non c'est toujours bien de recevoir les notifications donc je tiens à le préciser parce que c'est une caméra d'extérieur s'il ya quelqu'un qui passe c'est toujours bien de savoir de recevoir une notification bien sûr si c'est moi par exemple qui suis occupé dans mon jardin bon je peux désactiver les notifications pour ne pas recevoir d'alerte ça c'est normal ensuite ici vous avez ça c'est l'onglet partage vous pouvez partager avec vos amis votre famille etc donc les personnes avec qui vous souhaitez partager la caméra ensuite ici vous avez le petit petit play ça ça concerne pour visionner ce qui a été enregistré sur le cloud mais ça ne concerne pas malheureusement comme je le dis à chaque fois la carte micro sd ensuite ici si vous avez un souci avec la caméra vous pouvez faire appel au service client de shiwogia donc vous avez le matricule donc l'uid de votre caméra et ils vont recevoir vous mettez ce qu'est ce qui se passe au niveau de la caméra le problème que vous avez et ils vont vous répondre ils vont essayer de vous aider en tout cas ici vous voyez on a le réseau wifi on voit que j'ai un wifi ensuite ici vous avez la batterie donc là avec le panneau solaire donc la caméra a toujours été à 100% à peu près donc sinon ça descend quand il faisait froid il n'y avait pas trop de soleil donc c'est ça restait à 90% à 90% donc j'ai pas eu de souci avec la caméra au niveau de la batterie donc elle a une bonne gestion de sa batterie donc ça c'est bien ensuite on veut rentrer dans les paramètres de la caméra je clique sur l'image et là je rentre au visionnage en direct donc si je veux mettre l'infrarouge c'est ici si je veux mettre quand il quand la nuit bien sûr ici l'éclairage couleur donc allumer la lumière les lumières l'aide de la caméra puisque la caméra à la la vision de nuit en couleur donc je reste sur ce mode là où je mets ce mode là si je veux filmer en noir et blanc la nuit donc ça si vous ne voulez pas qu'il y ait de l'éclairage la caméra est plus discrète ainsi la caméra ne possède pas de gestion automatique entre éclairage couleur éclairage infrarouge donc c'est à vous de décider de ça au départ donc c'est pas la caméra qui peut décider de ça là en bas vous voyez c'est le cloud mais si vous voulez basculer sur votre carte micro sd c'est ici on peut voir les vidéos qu'elle a enregistré si vous souhaitez visionner la vidéo vous cliquez ici sur la vidéo et là on visionne l'image ensuite si vous voulez à télécharger vous allez la flèche vers le bas vous cliquez sur la vidéo ici pour la télécharger et elle va se télécharger voilà général ça peut aller assez vite mais ici cette caméra j'ai quelques soucis comme vous voyez ici un petit problème de réseau malgré que le wifi et à 100% ce que pour cette caméra je vous expliquerai aussi en conclusion mais pour cette caméra j'ai dû mettre mon routeur va pratiquement à côté voilà il ya juste un mur qui sépare donc il n'y a même pas 30 cm entre la caméra ici et mon routeur voilà hop on retourne ici qu'elle se reconnecte si elle veut bien sinon c'est pas grave vous avez ici hd ou sd donc si vous voulez changer la qualité d'image donc hd donc c'est pas vraiment de l'âge des puces de normalement de l'âge des c'est du 720p ici on est quand même à du 1296 p 1296 p pixels ensuite vous voyez la batterie là on voit à un la côté d'un oeil donc ça c'est pour dire qu'il ya qu'une personne qui visionne si vous voyez un deux ça veut dire qu'il ya deux personnes en même temps qui visionnent et là ça peut être normal ou pas normal si vous voyez que les autres personnes qui visionnent alors que vous n'avez pas donné l'accès à une autre personne ça peut être problématique donc là ça veut dire qu'il ya quelqu'un qui a accès à votre caméra ensuite ici vous avez le micro vous pouvez activer ou désactiver le micro si vous souhaitez faire une photo vous pouvez faire une photo vous avez le parlophone on va tester bien sûr le parlophone également et vous avez ici pour filmer donc je peux filmer faire une photo en même temps donc j'ai quitté comme ça on va se reconnecter voilà donc je dois relancer l'application pour connecter normalement si la caméra veut bien voilà vous voyez malgré que j'ai le réseau à 100% ici il ya des difficultés donc si je veux enregistrer ici voilà ça enregistre donc je peux enregistrer et faire une photo comme je voulais dit le parlophone ici chez chirurgia si je clique ici donc je peux faire des voix on peut faire des voix il suffit d'appuyer il faut pas maintenir comme certaines caméras suffit d'appuyer et là tout ce que je dis est répété diffusé à travers le haut-parleur voilà maintenant testons le haut-parleur donc je vais appuyer sur le micro ici et là normalement tout ce que je dis est diffusé à travers le haut-parleur je me suis mis en 4g donc il faut 4g plus normalement ça devrait faire en sorte que je désappuyer le haut-parleur sinon ça fait comme vous avez entendu un petit effet de ça fait une petite interférence voilà donc ça dépend des effets que vous voulez vous pouvez faire avec cette caméra bon ça reste gadget mais voilà voilà sinon vous parlez on va voir si le son a bien été entendu de l'autre côté il n'y a pas une micro coupure etc on va voir on va vérifier ça la caméra si elle ne s'est pas déconnectée donc on va voir ce que je dis ici et voir ce que je dis le son parce que vous savez il y a au niveau des enregistrements vous cliquez sur votre carte micro sd vous voulez choisir un jour en particulier vous regardez où il ya des enregistrements c'est signalé par un petit air je vais vous montrer pour le mois de mai par exemple donc si je veux voir les images on va dire du 21 donc là vous voyez que le 20 il n'y a rien du tout il n'y a pas eu d'enregistrement ni le 23 donc si je veux les images du 21 je sélectionne je fais ok et là on va voir afficher les images du 21 donc je veux voir ce qui s'est passé ici à 23h49 par exemple voilà clique dessus et je ne pense pas qu'il s'est passé quelque chose ça doit être un faux enregistrement entre guillemets c'est pas pour autant que je reçois une notification ensuite vous avez la croix directionnelle pour la motorisation vous avez un zoom donc c'est un zoom numérique on peut le faire aussi manuellement ça va plus vite parce que c'est qu'un zoom numérique c'est pas un zoom optique la vitesse donc si vous trouvez que la motorisation va un peu trop vite vous pouvez mettre sur faible moi vous avez vu moi c'était mis sur faible parce que ça me suffit j'ai trouvé que sur moyen sur haut ça bougeait trop rapidement ici donc j'aurais du mal à vous montrer puisque la caméra au niveau réseau il faut reste appuyé voilà bon elle bouge voilà une motorisation quand même assez silencieuse donc vous n'avez pas l'entendre si vous la faites bouger qui a quelqu'un à l'extérieur il devrait pas l'entendre ensuite vous avez la roue édentée et là vous rentrez directement dans les paramètres et là on a le nom de l'appareil si vous souhaitez changer le nom de l'appareil moi j'ai appelé zone 4 si vous voulez changer le nom de la caméra vous pouvez le changer ici ensuite vous avez carte mémoire la carte micro sd donc ils ont toujours pas changé sa vidéo de la tarjette rsd donc espace total apparemment là je sais pas pourquoi il ne reconnaît pas la carte micro sd donc elle est reconnue donc il faut que je redémarre l'application c'est comme je vous ai dit il ya un souci vous voyez ici hop maintenant on voit donc j'ai utilisé que 6 giga donc faites attention la caméra ici n'enregistre pas 24 heures sur 24 ça reste une caméra sous batterie les caméras sous batterie n'enregistre même s'il ya l'option ne fait pas des enregistrements 24 heures sur 24 sauf si vous branchez votre caméra sous batterie ce secteur et faites attention parce que certaines caméras que vous branchez 24 heures sur 24 ce secteur ne sont pas faites pour ça donc le module de puissance risque de vite s'abîmer donc faites attention à ça si c'est des caméras sous batterie à ne la branche pas en général ce secteur ça use de la batterie bien sûr il ya d'autres il ya une gestion de la batterie qui est faite par les caméras mais ici je vous la je vous conseille pas avec cette caméra là si vous votre image est à l'envers c'est ici que vous allez pouvoir inverser l'image donc vous avez l'effet miroir miroir rotation ou par exemple je vous montre si j'ai inversé l'image donc espérons qu'elle se connaît voilà l'image à l'envers donc si votre image elle est comme ça c'est dans le paramètre ici donc retourner l'image tout simplement vous mettez en mode normal et l'image se remet à l'endroit vous avez le mode scène donc le mode scène c'est normal auto ou mode nuit infrarouge comme je voulais dit la caméra ici n'a pas de gestion automatique de l'éclairage soit couleur soit infrarouge c'est vous qui devraient décider donc vous pouvez décider qu'elle se met qu'en infrarouge vous pouvez mettre ici mais sur la première interface vous décidez vous pouvez le faire aussi vous pouvez le faire par ici c'est pareil voilà ensuite détection d'activité donc ça c'est pour la sensibilité de la caméra donc la sensibilité détection faites attention ici cette caméra c'est important elle n'a pas la détection de forme humaine donc vous risquez d'avoir énormément de fausses alertes du si vous avez juste des branches d'arbre et tout pas très loin moi je reçois quand même des fausses alertes c'est pour ça que j'ai mis sur faible mais comme les arbres et tous sont assez éloignés sont à plus de donc de 5 mètres de la caméra donc j'ai pas de problème de fausses détections dû au vent etc parce qu'il ya des arbres devant puisque la détection au niveau infrarouge pour les caméras en général c'est trois mètres maximum voire 5 mètres donc selon les bonnes conditions les vues dégagées etc pour détecter un mouvement mais sinon ça va pas au delà donc comme elle a pas de l'intelligence artificielle ni de reconnaissance de forme humaine elle nous vous enverra pas d'alerte si quelqu'un ne passe pas vraiment devant la caméra à moi je vais dire pour cette caméra c'est trois mètres donc si vous mettez sur eau ça augmente la sensibilité voilà donc toute façon ils vous le disent ici donc conseil important pour la détection infrarouge donc désactiver ne déclenche pas le plus économe en énergie voilà donc vous désactiver le capteur mais bon vous n'avez plus d'alerte faible se déclenche en cas de mouvement long et répété faible consommation d'énergie pour ça moi j'ai mis sur faible puisque là s'il ya un mouvement donc le mouvement doit être donc répété plus long et une personne doit vraiment bouger devant la caméra pour que je reçois une alerte une alerte donc la personne doit vraiment bouger devant la caméra pour que je reçois une alerte ou c'est ou si c'est un animal etc un oiseau par exemple ben il doit vraiment bouger devant la caméra pour que je reçois une alerte moyen donc moyenne donc déclenchement en cas de mouvement plus court et plus faible donc assez consommateur en énergie donc là vous allez recevoir quand même pas mal de d'alerte au moindre mouvement et la élevé se déclenche à la moindre poussière ou ou presque donc dès qu'il ya un petit mouvement vers selon un alerte donc moi pour cette caméra après c'est selon vos besoins moi je l'ai mis sur faible pour pas avoir dix mille fausses alertes réglage d'armement donc réglage d'armement donc ça c'est si vous voulez créer un horaire donc si vous n'êtes pas chez vous deux on va dire de 7 heures du matin jusque 18 heures au soir vous pouvez mettre que à 7 heures jusqu'à 18 heures ça les notifications donc vous sont envoyés et par la suite ben ça ne voulais pas envoyer donc ça désactive automatiquement les notifications mais vous pouvez le faire comme je voulais montrer manuellement si vous voulez ce que toujours créer un horaire c'est pas forcément évident si il ya plusieurs personnes dans la maison parfois les enfants rendent plus tôt et c'est selon les changements d'horaire c'est pas évident non plus de programmer une caméra ensuite durée de la vidéo avec le cloud donc là c'est cinq secondes 10 secondes à seconde 30 secondes enregistrement sans arrêt donc là ne mettez pas enregistrement sans arrêt ça sert à rien donc là il précise bien donc c'est avec le cloud dans la caméra ici sur votre carte micro sd va enregistrer en continu tant qu'il ya un mouvement ou tant que vous restez en visionnement en direct donc elle va continuer à enregistrer mais si vous payez le cloud mais vous pouvez décider qu'elle fait des enregistrements de 5 secondes 10 secondes 20 secondes 30 secondes et doit faire que des enregistrements de 30 secondes maximum sur le cloud ensuite alarme de périphériques donc ça c'est pour la sirène d'alarme donc la caméra une petite sirène d'alarme vous pouvez appuyer la sirène d'alarme donc fréquence d'alimentation vous avez 50 hertz ou 60 hertz ici en Europe c'est 50 hertz 60 hertz c'est plus pour les états unis donc si vous voyez des petits scintillement à l'image et tout ça donc vérifiez bien que vous êtes bien sûr 50 hertz indicateurs l'aide vous avez une petite lettre de notification bleu sur la caméra si si vous voulez la désactiver la désactiver ici moi je désactive toujours cette petite led puisque la nuit aussi quand il ya un individu qui passe par exemple il ya la lettre bleu qui clignote pour qui dit qu'elle enregistre voilà même si vous voulez à désactiver vous pouvez la désactiver c'est pas très utile une fois que vous l'avez connecté ensuite synchronisation horaire donc ça c'est pour l'heure d'été et l'heure d'hiver voilà donc si vous voyez que la caméra n'est pas à la bonne heure donc ici on voit 17h31 donc 17h31 donc c'est la bonne heure donc j'ai pas besoin de faire de réglages c'est réglé automatiquement mais ça aurait été 16h31 bas j'aurai mis l'horaire d'été et ça aurait corrigé l'heure ensuite vous avez les infos de l'appareil qui est allé passons à ma conclusion la caméra de chez shiwogia mini est une caméra qui est simple même très simple elle n'a rien de mini non plus si on parle de la taille elle fait la même taille que les autres modèles de chez shiwogia c'est similaire c'est plutôt les paramètres qui sont réduits comme par exemple elle ne possède pas la reconnaissance de forme humaine ce qui peut être problématique si vous avez des animaux des feuillages ou autres devant la caméra les faux alertes seront très nombreuses ma caméra a également un gros problème de réception wifi ce qui est vraiment un gros problème si on éloigne trop la caméra de sa box wifi ou de son routeur quand je dis trop c'est un mètre ce qui n'est pas normal moi j'ai un routeur et un excellent réseau intérieur et extérieur et malgré ça la caméra se déconnecte au réseau wifi ce qui est problématique quand on veut visionner en direct et que l'on souhaite récupérer les enregistrements de vidéos de surveillance ça vous causera également des problèmes si vous désirez utiliser le micro et le haut parleur si je fais abstraction de ce problème qui est quand même un gros problème la caméra fait quand même bien le travail il s'il ya un mouvement devant la caméra bas on va recevoir correctement la notification d'alerte elle va également très bien enregistrer les vidéos de mouvements donc d'alerte sur la carte micro sd ou bon si vous souhaitez payer le club vous pouvez également elle va faire également les enregistrements sur le cloud ce qui va être plutôt problématique c'est la récupération de ses enregistrements dû au problème de wifi donc ce sera un peu plus compliqué pour récupérer les enregistrements pour les télécharger sur son téléphone l'image de nuit en couleur est également nulle je vais dire vraiment mauvaise puisque un individu qui se déplace en mouvement pour le reconnaître il faut y aller puisque l'individu apparaîtra vraiment tout flou les couleurs sont correctes mais l'individu qui passe devant la caméra sera vraiment tout flou en noir et blanc donc en infrarouge ça ça va l'image reste correcte mais en couleur ça ne sert à rien donc privilégier avec cette caméra l'utilisation de l'infrarouge on a une image également un peu saccadé quand on est sur du 15 images par seconde elle filme aussi en 1296p donc 1296 pixels sur du 2304 en quad hd donc au dessus du full hd ce qui est bien pour avoir la qualité suffisante pour une image nette et on a une distance de vue jusqu'à 15 voire 20 mètres le prix joue aussi en faveur de la caméra on la retrouve entre 45 et 65 euros selon les sites de vente écart justifié pour la garantie un an si vous l'achetez de chine deux ans si vous l'achetez sur un site européen n'oubliez pas qu'elle ne possède pas la reconnaissance de forme humaine un critère très important pour ne pas recevoir de fausses alertes et recevoir des notifications même si un individu se trouve à 10 mètres aujourd'hui ce qui m'embête fortement c'est que shiwo jia à chaque fois que je teste une de leurs caméras j'ai un problème pour moi shiwo jia ne fait pas de contrôle qualité en sortie d'usine ou alors le fait très très mal puisque à chaque fois je me retrouve avec des caméras qui ont un problème qui sont défectueuses ou qui ne dure pas dans le temps et ça je trouve pas ça normal pour un en tant que client de me retrouver avec des caméras avec plein de défauts et ne comptez pas non plus sur une mise à jour de la part de shiwo jia car il n'y a aucun suivi d'une caméra qui est sortie d'usine l'application également ubox est très très mal optimisée ça n'a pas changé c'est vraiment dommage car shiwo jia est une jeune marque que je souhaite soutenir mais acheter aujourd'hui une de leurs caméras n'est pas un très bon choix car la concurrence est au dessus niveau qualité si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir commenté regardez liker et un grand merci d'avance au nouveau pour votre soutien en vous abonnant moi je vous dis à la prochaine c'était d'un god or one écouteurs partout à la lumière la maison connectés un rêve devenu vrai porter fenêtre détecteurs en harmonie mouvements vibrations fumée détecté caméra 4g wifi filaire tout en symphonie Sous-titres par Jérémy Diaz